salut salut les gars bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la programmation orientée objet dans la vidéo précédente nous avons fait l'incroduction à la programmation orientée objet en python dont je vous conseille si vous n'avez pas regardé cette première vidéo je vous conseille d'aller la regarder je veux mettre le lien est dans la description en fait vous allez trouver le lien dans la description donc si vous n'avez pas regardé cela allez-y et regarder cette vidéo avant de regarder celle ci ou bien si vous avez vous avez déjà eu à regarder ou bien que vous faites déjà la programmation orientée objet mais que vous avez les problèmes sur la méthode unique vous ne connaissez pas vraiment comment elle fonctionne là cette vidéo est pour vous sinon sans plus tarder allons-y ok voici ce que nous avons fait dans la vidéo précédente nous avons vu ce que c'est qu'un objet comment fonctionne un objet pourquoi ce type de programmation nous avons vu la classe qu'est ce qui qu'est ce qui est qu'est ce qu'est une classe nous avons vu comment intenser un objet ok nous avons vu par exemple nous avons travaillé sur la classe computer nous avons créé l'objet computer 1 et computer 2 nous avons créé ces deux objets nous avons appliqué la méthode comme la méthode config qui est une fonction que nous avons nous avons nous mêmes créé maintenant la méthode config permettait de donner la configuration de chaque ordinateur ok mais là il ya un problème le problème vient où au niveau de chaque objet nous avons un problème avec chaque objet parce que nous constatons que lorsque nous exécutons ce code la configuration de chaque machine est la même chose vous voyez donc si on parle de programmation orientée objet il peut avoir des similarités entre les objets peut-être le comportement ou bien la taille de chaque objet mais il va voir quand même de différence peut-être que cette machine peut être encore ici un l'autre peut être un coin i3 l'autre un coin i7 ok et la rampe différé vous voyez un peu aussi le disque du peut différer ok donc ici si je crée un troisième objet on va voir que ce troisième objet aura toujours donc si on crée un troisième objet on va voir que c'est ce troisième objet aura toujours les mêmes caractéristiques caractéristiques que que les autres ok donc si on fait entrer on crée un troisième objet ici on voit que lorsqu'on réexécute on voit que le troisième objet ici a toujours les mêmes caractéristiques que le premier et le deuxième objet ça ça devient un problème comment d'on résoudre ce problème ok c'est ce que nous allons voir en utilisant la méthode unique la méthode unique c'est une méthode qui s'appelle seul lorsque vous créez un objet vous comprenez donc c'est une méthode que dès que vous créez un objet cette méthode s'appelle seul donc vous n'êtes pas obligé de fait de faire par exemple comme comme one point objet un méthode pour que la méthode s'exécute donc dès que vous créez déjà computer 1 regardez par exemple lorsque j'ai computer un égal à j'ai comme un égal à computer lorsque lorsque j'exécute le programme vous voyez nous n'avons rien à l'écran ok nous n'avons rien à l'écran mais maintenant si je viens ici j'en crie ici je veux faire j'en crie ici effet diff donc c'est une méthode donc ça commence pas d'if du fait diff init dont un païcha me proposent directement lorsque je mets les ondas code dans ces ondas code deux ondas code init et deux ondas code en même serve j'explique ce que c'est que le surf donc vraiment la vidéo précédente elle est importante je vais pu l'expliquer dans celle ci ok maintenant lorsque je rentre ici si je fais print je fais print ici je mets ici unique méthode unique méthode ok ici unique méthode maintenant si j'exécute si j'exécute pardon le code maintenant rappelez vous que je j'ai juste créé l'objet ok j'ai juste créé computer one et j'ai créé la méthode unique qui affiche un message maintenant si j'exécute j'ai ce message dont c'est que c'est le constructeur si vous avez fait les langages dès que le c plus plus aussi charles java donc ce sont des concepts que vous avez déjà vu mais si vous n'avez pas fait un autre langage avant sinon il n'y a pas de problème c'est python est un langage parfait pour vous si vous débutez en programmation et ça va vous aider de comprendre les autres langages tels que le java le le c plus plus donc si vous comprenez la programmation orientée objet dans ce langage vous n'auriez plus des problèmes dans la programmation orientée objet dans d'autres langages là c'est vous je vous assure c'est certain ok maintenant vous voyez que ici directement lorsque je crée un objet cette méthode s'appelle seul ok donc c'est comme ça c'est comme ça que fonctionne cette méthode unique qui vient des initialize vous comprenez donc même lorsque je l'appelle pas directement elle s'appelle seul ok vous pouvez faire contrôle et venu sur quand vous vous appuyez ce contrôle vous maintenez vous venez avec vos recusseurs sur unique vous appuyez dessus pour voir sa configuration ok si vous appuyez dessus vous allez voir comment elle est configurée attendez bon c'est une méthode qui initia vous voyez lorsque j'appuie dessus elle vient simplement là dans celle initialisation de computer tout simplement ok maintenant nous allons voir comment l'utiliser pour résoudre le problème que nous avons eu précédemment nous avons eu le problème que lorsque nous créons plusieurs objets et que nous appliquons à une méthode par exemple confi qui qui veut dire configuration que j'ai abrégé ok laissez-moi arranger même ça je mets configuration on va mettre un peu ça comme ça ok à mes configurations ok configuration ça c'est la méthode configuration qui va donner la configuration de chaque machine mais vous voyez qu'ici on a fait print i5 16 gigabit ou un terabit donc ici ça va être la même chose pour chaque machine on veut qu'elle soit différente première méthode pour utiliser le unit c'est d'afficher un message simple par exemple ici je veux pas en prendre c'est si contrôler c'est contrôler oh j'ai mis le même message est ce que j'aime ici donc j'enlève celui ci donc je peux tout laisser une chose maintenant comme j'ai créé un objet si je fais print vous voyez que on a l'air on a ce message de i5 16 gigabit 1 tera maintenant si je crée un nouveau objet par exemple comme 2 c'est fait comme 2 j'exécute vous voyez la méthode init s'appelle seul sans que je n'ai je l'ai appelé mais c'est la même configuration pour chaque objet premier deux choses je vais initialiser par exemple je vais dit je vais initialiser la ram le disque du et là et le processeur par exemple je vais d'ici par exemple le cpu je vais disserve d'autres cpu cpu lorsque fait seul d'autres cpu je vous expliquez dans la vidéo précédente ce que le seul veut dire le seul veut dire objet c'est pour l'objet que je veux mettre c'est un paramètre qui est l'objet ok dans ces objets d'autres cpu le cpu de l'objet ok le mec par exemple égal je vais dire que c'est égal à on va dit quoi mettons par exemple mettons juste un nombre 2.5 ok 2.5 oui mettons 2.5 simplement maintenant je veux dire self donc je vais mettre la ram mettons la rampe peut-être 16 mettons 16 giga pitch maintenant prenons encore quoi prenons serve serve dot mais par exemple hdd on va dire c'est égal à égal à un terrain par exemple un terrain ok nous avons ça mais vous voyez que nous n'affichons rien dans le unique ça veut dire que si j'exécute par exemple unique maintenant on aucun message parce que le unique n'afficheraient nous sommes d'accord c'est variable c'est pareil à que nous venons de déclarer ici dans la vidéo prochaine dans la nouvelle la vidéo prochaine nous allons parler de ces variables ok dont nous allons voir les différents types de variables comment elle fonctionne comment manipuler les variables ici nous venons de déclarer trois variables le cpu la ram et le hdd maintenant je vais venir ici je vais venir ici je vais faire je vais dit 7 cette machine cette machine cette machine à les aller là à la configuration suivante ok à la configuration suivante 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 je vais mettre deux points je viens ici maintenant je mets vigueule je vais faire self dont j'appelle les variables que j'ai déclaré ok rappelez vous j'ai déclaré trois variables la première c'était quoi self self dot cpu 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 viguule maintenant la deuxième c'est quoi self self doch accused hdd et la troisième c'est surf dot ram ok voilà les trois variables que nous avons déclaré en haut là ok mais pour chaque variable n'oubliez pas que j'ai donné une valeur ok j'ai donné une valeur pour chaque variable ici maintenant nous allons venir ici nous allons venir ici bon voici nos deux objets que nous avons créé maintenant je vais faire comme un comme deux par exemple dot configuration ok maintenant je vais faire entrer je vais faire comme un comme un dot configuration aussi mais les deux vont afficher quoi le même message ok donc lorsque je vais faire là mais ça nous affiche le même message cette machine a la configuration suivante d'autres machines a la configuration suivante ok ça nous donne directement les paramètres ok directement les paramètres mais on a toujours le même problème en fait rien n'est résolu parce qu'on a toujours les mêmes configurations pour chaque machine maintenant comment les résoudre donc ce que je viens de vous montrer c'est comment déclarer les variables directement avec leurs valeurs et les utiliser dans une autre méthode ok nous allons voir les types de méthode dans la vidéo dans la prochaine vidéo ok donc pour cela abonnez-vous déjà ok abonnez-vous pour ne pas manquer ces vidéos ok abonnez-vous et likez aussi si le contenu vous plaît si ce que je vous donne augmente quelque chose à ce que vous aviez déjà ok ok donc ce n'est pas différent ce que je veux faire bon ce que je viens de vous montrer c'est comment déclarer des variables dans le init avec les valeurs déjà ok maintenant on va voir comment c'est nous qui allons donner les variables de chaque objet je vais venir ici je vais mettre cpu pour le cpu je vais venir ici je vais mettre la ram ok je vais venir ici je vais mettre le hdd vous voyez je viens de le mettre ça veut dire ici maintenant je vais enlever ça je vais mettre cpu ici je vais mettre plutôt quoi ram ici ici je vais mettre hdd mais qu'est-ce qui se passe maintenant ce qui se passe c'est que si je viens maintenant là vous voyez que c'est le même nom des variables qui sont ici en bas dans self.cpu mais dans le init fonctionne qui est une qui est un constructeur de la classe ok ça dit c'est ce sont des variables de la classe ok donc il n'y a combien nous avons combien de variables ici dans cette fonction init j'espère que vous n'avez pas dit 3 mais nous avons quatre self est une variable ok nous avons quatre variables donc la vidéo précédente si vous n'avez pas trouvé la vidéo précédente importante pour vous ok maintenant si je viens ici et que j'exécute ce code on va avoir des problèmes ok on a des problèmes qu'est-ce qu'on nous dit on nous dit in each missing three require positional arguments donc il y a trois arguments que nous a nous n'avons pas entré cpu ram hdd nous n'avons pas entré ça comme c'est un constructeur de la classe computa pour chaque objet je vais donner la configuration par exemple il n'y a quoi d'abord le cpu le cpu je vais donner cpu je vais donner par exemple 2,5 pour cet objet ok pour l'autre objet je vais donner par exemple 16 giga bit pour l'autre objet qui est pour pardon l'autre variable qui est le hdd je vais donner peut-être je vais donner 1 tera ok 1 tera bit maintenant j'en ai fini ok j'ai un problème ici j'ai mis vigueux vigueux et au lieu de points 2,5 ok maintenant pour cet objet je vais donner des différences je vais mettre 3 ici je vais mettre 8 8 giga bit ok pour son truc je vais mettre 500 je vais mettre 500 giga ok maintenant nous venons d'ancrer ces trois paramètres ok maintenant si j'exécute on n'a plus de problème et les trois paramètres sont pris sont récupérés avec le seul cpu ok ok vous voyez maintenant que chaque objet est différent de l'autre à des à une configuration différente ok je crois que vous voyez maintenant il ya un problème si je crée un objet et que je lui donne pas bon si je crée par exemple l'objet 3 je fais comme 3 je fais comme 3 je fais comme 3 cet objet 3 n'a pas de paramètres comment résoudre ce problème admettons que si on déclare une nouvelle machine et que l'utilisateur n'encre pas les paramètres de sa machine donnons donc des paramètres par défaut de cette machine c'est la troisième façon dont d'utiliser le init ok je vais venir ici donner les paramètres par défaut il va dire s'il a une machine qui ne donne pas ses paramètres je sous-entends peut-être qu'il a honte donc moi je donne les paramètres je vais dire que son cpu est de 1 maintenant ici sa ram il va dire que sa ram je vais dire peut-être que sa ram est de 2 giga ok donc ce sont les paramètres par défaut mais s'il ancre ses paramètres les paramètres par défaut disparaît mais au cas concret où il n'encre pas de paramètres ça prend les paramètres par défaut j'espère que vous comprenez ok alors on va dire ici 250 voilà maintenant si nous réexécutons vous voyez que on n'a plus de problème parce que ça prend les paramètres par défaut mais ça ne s'affiche pas parce que je ne l'ai pas lié à la méthode configuration donc je ne l'ai pas appelé avec la méthode configuration ok donc pour cela il faut que je l'appelle je vais faire ctrl d ici je vais mettre 3 vous voyez que l'objet 3 je n'ai pas mis de paramètres mais nous avons les paramètres par défaut donc si j'exécute vous voyez ça prend les paramètres par défaut mais les deux autres ne prennent pas les paramètres par défaut parce que je les ai donné des paramètres c'est pour cela qu'ils ne prennent pas les paramètres par défaut ok c'était tout pour cette pour cette vidéo j'espère que pour ce tutoriel j'espère vraiment que elle vous a plu que vous avez appris les trois façons d'utiliser ce init nous en veut nous allons travailler sur cela en utilisant cette méthode dans les projets avenir donc nous allons faire des projets avec ce langage de programmation python nous allons construire des sites faire des applications des applications web avec donc travailler même sur l'intelligence artificielle faire le data science avec donc si ce contenu vous aimez ce contenu abonnez-vous et likez et partagez aussi la chaîne et les commenter aussi si vous voulez des améliorations cela pourrait m'aider à améliorer donc n'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu à nous revoir à la prochaine j'espère vous voir à la prochaine à la prochaine à la prochaine à la prochaine à la prochaine